La cloche monumentale de RTI 1 vient de sonner 12 heures et il nous faudra des heures et des jours pour vous expliquer l'alchimie, la convivialité, le couper-décaler, que dis-je, le côté décalé de cette émission. Alors, laissons-nous tout simplement bercer par la douceur et la chaleur de ce vendredi parce que c'est midi, c'est maintenant ! C'est midi C'est midi Pardon, je suis à l'antenne ! En fait, je disais dans mon cœur, c'est midi, c'est maintenant, 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 c'est midi, c'est maintenant ! Bienvenue à toutes et à tous, c'est un bonheur pour nous d'être à nouveau là avec vous et de vous savoir de plus en plus nombreux devant votre écran. Nous saluons dans un premier temps ce chaleur et charmant magnifique public en notre compagnie ! Big up ! Et je voudrais vous présenter l'équipe de ce vendredi composée de Jean-Michel Onard ! Bonjour Caroline ! Oui, bonjour ! Et puis juste en face, vous avez Lynn Jabet ! Bonjour Caroline ! Oui, bonjour Lynn ! Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Très bien, je reviens avec la forme ! En France, oui, c'est vrai, nous ça nous rassure, ça nous fait plaisir ! Et juste à côté, voilà, donc c'est un mec, un très bon mec, c'est le mec idéal quoi ! Vous l'avez chez vous à la maison, vous riez du premier au 31, voilà, vous ne vous ennuyez pas du tout ! Il s'appelle Docteur Philo ! 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 Merci ! Merci beaucoup Caroline ! Oui Philo ! Là, aujourd'hui, j'ai adopté un look d'intimidation pour intimider un peu les petits voyous à part. Il y a un phénomène un peu très récurrent ces temps-ci, Abidjan, quand vous arrivez à bord de votre véhicule au feu, quand le feu est rouge et que vous avez votre téléphone ou votre sac quelque part là, soit derrière, tout ça, il y a des petits voyous là qui s'adonnent à ce genre de truc là, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la portée, ils prennent ton sac et puis ils courent. Oui, j'ai failli être victime de cette situation-là la semaine dernière, mais aujourd'hui, quand je me suis habillé comme ça, quand je venais, le même monsieur qui a voulu me voulaient quand il m'a vu, il me dit qu'on veut mourir, toi il ne faut pas qu'on ne fait rien, toi tu me veux mourir même. Donc c'est un look d'intimidation. Quand on voit ça, lui, il m'a dit que vous avez la même chose quoi. Ah d'accord ! On a tout compris là. Ce n'est pas lui qui me dirait le contraire, le look d'intimidation, ça existe non ? On a tout compris là. Mais là, je ne sais pas trop. Tu vas savoir ! Alors, merci beaucoup Philo ! Aujourd'hui, nous allons parler du FESPACO qui est donc le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui a été créé donc en 1969. Il a lieu tous les deux ans. Alors, son objectif, c'est bien sûr de contribuer à l'essor du développement et à la sauvegarde du cinéma africain. Nous aurons donc un invité témoin avec qui nous allons parler qui va nous rendre donc son témoignage de la chose. C'est parti ! C'est parti !